Bismillahirrahmanirrahim. Je vous remercie de la réponse immunitaire contre l'infection. Alors, comme vous le savez, notre organisme peut être attaqué par différents microbes qui sont au nombre de quatre groupes. Il y a les bactéries, les virus, les champignons et les parasites avec les vers et les protozoaires. Cette grande diversité d'agents pathogènes est contrée par une grande diversité de stratégies de défense immunitaire. Il s'agit en fait, notre organisme dispose d'une armée, comme nous disposons d'une armée qui est organisée en armée de terre et l'armée de mer. Notre système immunitaire est composé de la même façon de plusieurs éléments, à savoir les tissus et les organes lymphoïdes, les éléments cellulaires et les éléments solubles. Les tissus et les organes lymphoïdes, nous avons les organes lymphoïdes centraux, comme le thymus et la moelle osseuse des eaux longues et des eaux plats. Les éléments cellulaires, et puis il y a les organes lymphoïdes périphériques, bien sûr, les ganglions lymphatiques et les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. Pour les éléments cellulaires, ils dérivent toutes de la cellule souche hématopoïétique de la moelle osseuse et nous retrouvons les lymphocytes B, les lymphocytes B, les macrophages, les neutrophiles, etc. Et pour les éléments solubles, il y a les immunoglobulines qui ont la fameuse fonction d'anticorps, les molécules du complément qui jouent un rôle très important également dans la réponse immunitaire, et puis il y a les cytokines qui jouent le rôle de médiateurs. Alors la réponse immunitaire de l'infection commence toujours par une réponse immunitaire innée suivie d'une réponse immunitaire adaptative. La réponse immunitaire innée est représentée par un certain nombre de barrières physiques, comme la peau, comme les muqueuses, et aussi elle est représentée par des substances comme les lysosymes dans les larmes et autres sécrétions, et aussi le pH acide au niveau de l'estomac et au niveau du vagin, et aussi il y a la flore intestinale. Et comme vous pouvez le voir sur ce tableau, il y a les barrières mécaniques qui sont présentes au niveau de la peau, de la voie digestive, des voies urinaires, de la voie respiratoire et des yeux, et puis il y a les barrières chimiques comme vous pouvez le voir ici, le lysosymes, la saline, le pH acide, l'lysosymes et les larmes au niveau des yeux, et puis la flore microbiologique ou la flore commensale au niveau cutané intestinal, vaginal et au niveau respiratoire. Alors cette réponse immunitaire innée est représentée également par un certain nombre de cellules du système immunitaire comme les phagocytes. Il y a les polynucléaires neutrophiles et les macrophages, il y a les cellules dendritiques, il y a les cellules MK et il y a les molécules du complément. Et tous ces éléments, avec les barrières épithéliales que vous voyez ici, qui bloquent l'entrée d'agents pathogènes, commence dès le premier contact avec l'antigène et cette immunité innée a lieu dans les heures qui suivent le premier contact avec l'antigène. Maintenant, pour ce qui est de la reconnaissance initiale des microbes lors de la réponse immunitaire innée, il y a un certain nombre d'immunorécepteurs qui sont des immunorécepteurs non spécifiques qui sont présents sur les cellules immunitaires. Et parmi ces molécules-là, il y a les receptors TOL-like, les TOL-like receptors que vous voyez ici. Et ces molécules-là sont présentes à la surface de la cellule, elles reconnaissent différentes composantes des agents pathogènes, ou bien elles sont présentes à l'intérieur de la cellule dans les endosomes. Et ces récepteurs-là reconnaissent principalement les acides nucléiques, l'ARN et l'ADN. Cette réponse immunité innée, comme je l'ai dit, elle est suivie d'une réponse immunitaire adaptative. Et dans le cas de la réponse immunitaire adaptative, les immunorécepteurs sont des anticorps présents à la surface du lymphocyte B, dans le cas de la réponse immunitaire humorale, comme vous pouvez le voir ici, qui est aboutie à la production d'anticorps. Et puis, il y a les immunorécepteurs qui sont les TCR, les récepteurs de la cellule T, qui sont présents à la surface de la cellule T et qui reconnaissent l'antigène présenté par la cellule présentatrice d'antigènes. Et après différenciation, il y a production, il y a apparition de, plutôt différenciation et maturation de lymphocytes T effecteurs, que ce soit les TCD4 ou les TCD8. Et la synétique des réponses naturelles adaptatives peut varier en fonction des infections et en fonction de l'hôte lui-même. Alors, cette réponse immunitaire adaptative se déroule de façon très organisée. et elle commence par la reconnaissance de l'antigène. Et comme je l'ai dit, elle recommence par la reconnaissance de l'antigène par ces immunorécepteurs qui sont les anticorps à la surface de B et les TCR à la surface de T. Et cette reconnaissance-là, on voit un signal à l'intérieur de ces cellules, que ce soit les T ou les B, ils subissent une certaine expansion clonale et ils se différencient. Pour ce qui est des lymphocytes B en cellules productrices d'anticorps et pour ce qui est des lymphocytes T, ils se différencient en cellules effectrices. Et la troisième étape plutôt, c'est l'étape d'élimination de l'antigène. C'est là où ces molécules effectrices qui sont les anticorps ou ces cellules T effectrices qui sont les TCD8 par exemple, vont exercer leur rôle dans l'élimination de l'antigène par immunité humorale, ou par immunité cellulaire. Et une fois que la réponse immunitaire est terminée et que l'antigène est éliminé, à ce moment-là, on arrive au déclin de la réponse immunitaire pour qu'il y ait un retour à l'homéostasie, qui est l'équilibre physiologique et l'état normal de l'organisme par disparition de ces cellules immunitaires par apoptose. Mais en parallèle à cela, il y a des cellules mémoires survivantes qui vont assurer une prémunition contre une attaque ultérieure par un autre, par le même antigène qui a déclenché cette réponse immunitaire adaptative. Et quand on parle de réponse immunitaire, on parle d'une symphonie, d'une chorale avec des maestros. Et les maestros de la réponse immunitaire ici, ce sont les lymphocytes TCD4. Et là, en fonction du type de pathogène que vous voyez ici, le lymphocyte TCD4, quand il va reconnaître ce pathogène, il va se différencier en TH1, en TH2 ou en TH17, avec un profil de cytokine qui est particulier à chacune de ces sous-classes de cellules T auxiliaires. Et c'est le type de cellules T auxiliaires qui va déterminer les réactions immunitaires contre les microbes intracellulaires, par exemple, par activation des macrophages, production d'anticorps, contre les ailments, par activation des mastocytes, des ionophiles, production d'IGE, activation alternative des macrophages, et contre les bactéries et les champignons extracellulaires, par recrutement de polynucléaires neutrophiles, des monocytes, et par production d'anticorps. Alors, l'immunité, quand on parle d'immunité adaptative, on parle de deux bras de la réponse immunitaire spécifique. Il y a la réponse immunitaire humorale et la réponse immunitaire cellulaire. La réponse immunitaire humorale, commençons d'abord par la réponse immunitaire humorale, il est soit primaire, soit secondaire. Primaire, lors du premier, du tout premier contact avec l'antigène, on parle de primo-infection, premier contact avec l'agent infectieux, dans ce cas, le lymphocyte B va se différencier en plasmocytes, producteur d'anticorps, apparition de lymphocyte B mémoire. Ça, c'est pour l'antigène X. Et puis, lors du deuxième contact avec le même antigène X, il va y avoir une réponse immunitaire très efficace et très importante, avec une production très importante, très élevée d'anticorps. Le taux d'anticorps est très élevé et l'affinité de ces anticorps est très importante. Par contre, pour ce qui est de l'antigène Y qui arrive pour la première fois, là, c'est une réponse primaire. Et cette réponse secondaire que vous voyez ici correspond au concept même et au principe même de la vaccination. La réponse immunitaire humorale nous produit des anticorps. Quel est le rôle de ces anticorps ? Ces anticorps jouent un rôle effecteur très important dans la réponse immunitaire et dans l'élimination des agents infectieux. comme vous pouvez le voir ici, elle déclenche la neutralisation des microbes et des toxines pour éviter qu'ils aillent infecter et qu'ils aillent exercer leur effet toxique, ces toxines sur les cellules cibles. Il accélère la phagocytose par optionnisation et donc destruction de ces microbes par les phagocytes. Et puis aussi, j'en vois très important dans le phénomène de cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps qui est médié par les cellules NK, les fameuses natural killer cells, les cellules tueuses naturelles qui vont détruire la cellule infectée qui présente l'antigène et sur laquelle sont fixés des anticorps. En plus de ces fonctions-là, les anticorps vont activer les molécules du complément dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui sont des molécules solubles du système immunitaire. L'activation des molécules du complément va aboutir à l'analyse des microbes, à la phagocytose des microbes optionnisés par des fragments du complément et aussi à l'inflammation, c'est-à-dire la création d'un champ de bataille pour éliminer les microbes. Alors, la réponse immunitaire cellulaire maintenant. La réponse immunitaire cellulaire, elle est principalement dirigée entre les microbes intracellulaires. Il y a deux types de microbes intracellulaires. Il y a les microbes intracellulaires qui pénètrent dans la cellule sous forme de, dont des phagos ou l'isosome et que l'on retrouve dans des poches à l'intérieur du cytoplasme. Et là, on parle de bactéries intracellulaires comme les mycobactéries, l'hystéria, les gionellas, etc., les champignons et aussi les protozoaires. Le deuxième type ou la deuxième catégorie de microbes intracellulaires, ce sont les microbes qui pénètrent dans les cellules non phagocytaires, comme par exemple une cellule épithéliale. Et là, c'est le cas d'un virus qui se fixe sur un récepteur et qui va se retrouver non pas dans un phagolysosome, mais il va se retrouver dans le cytoplasme de la cellule. Et là, c'est le cas des virus, c'est le cas de certaines bactéries comme les riquetis et c'est le cas de certains protozoaires. Alors, cette réponse immunitaire cellulaire, là aussi, il y a les acteurs qui vont agir pour, qui vont jouer le rôle effecteur pour éliminer ces microbes intracellulaires. Alors, comme je vous ai dit, quand il s'agit de microbes intracellulaires dans des vésicules, là, il va y avoir activation des cellules Th1 et des cellules Th17 avec un profil de cytokines qui est particulier pour déclencher les mécanismes de destruction de ces micro-organismes par activation des macrophages, donc glisse des microbes, et par déclenchement d'une inflammation et d'une glisse de ces microbes. Quand il s'agit de microbes qui n'infectent pas des cellules phagocytaires, donc la cellule infectée par des microbes qui se retrouvent dans le cytoplasme, comme je vous ai dit tout à l'heure, une cellule infectée par un virus, là, ce sont les cellules TCD8 qui vont reconnaître l'antigène présenté par cette cellule infectée, et là, ces cellules TCD8 vont exercer leur effet cytotoxique par la mise à mort de la cellule infectée. Alors, cette réponse immunitaire adaptative se termine, comme je l'ai dit dans le déroulement de la réponse immunitaire, par la production de lymphocytes mémoires. Et là, on a des lymphocytes B mémoires que vous voyez ici, des lymphocytes T mémoires que vous voyez ici également, et ces lymphocytes T mémoires et ces lymphocytes B mémoires vont assurer une certaine protection contre une éventuelle arrivée du même antigène qui a déclenché la première réponse immunitaire adaptative. Maintenant, pour conclure, je dirais que l'immunité anti-infectieuse joue un rôle très important dans l'éradication de l'infection, et comme on est dans la pandémie de la COVID-19, je vais donner comme exemple la réponse immunitaire antivirale. Alors, la réponse immunitaire... Pardon ? On est dans les limites du temps. Oui, je termine tout de suite. Alors, la protection contre l'infection par les interférons et par les anticorps, et puis l'éradication d'une infection établie par les cellules T et CD8. L'immunité anti-infectieuse peut être stimulée par la vaccination en exposant l'individu à des formes non pathogètes ou des composants de l'agent infectieux. Et là, vous voyez, il y a... Ce tableau illustre la diminution considérable de l'incidence de certaines maladies infectieuses contre lesquelles des vaccins efficaces ont été développés. L'immunité anti-infectieuse peut être mise en échec par différentes stratégies d'échappement mises en place par les agents pathogènes, comme la résistance à la phagocytose par le pneumococque et autres mécanismes. Et c'est le cas pour les virus, pour les bactéries, pour les champignons et pour les parasites. Et je termine en disant que l'immunité anti-infectieuse peut être aussi défaillante à cause d'un déficit immunitaire affectant un ou plusieurs acteurs de l'immunité. Et là, vous voyez, selon le type de déficit immunitaire qui touche telle ou telle composante de la réponse immunitaire, comme dans le cas des déficits immunitaires combinés, on a une pneumocytose, déficit immunitaire humoraux, infections aurelles, diarrhées, les phagocytes, il y a abscès profond, etc., déficit en complément, les méningites à meningococque. Et je termine en vous disant que la plupart de ces belles images que vous avez vues, je les ai prises à partir de cette très belle référence, les bases de l'immunologie fondamentale et clinique, de Aboulabès, Lichtman et Pillai. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Azami. Beaucoup de données, c'est tout un monde et toute une organisation. Et je comprends que le temps a été très limité pour donner tant d'informations. Je vous remercie. Je passe la parole à un professeur. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci. 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 Merci.